La cité des monts, voici le dossier qui a fait le plus de bruit dans la course à la mairie. Ça a d'ailleurs été le déclencheur de la campagne. Rénover ou démolir, la question est épineuse. La majorité municipale a opté pour la démolition et reconstruction de trois bâtiments avec un argument, le coût. Ce serait moins cher grâce aux 50 millions d'euros de l'ANRU, l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine. Des arguments que rejettent en bloc les trois listes de gauche qui préfèrent rénover les logements. Mais qu'en pensent les principaux concernés, les habitants, la majorité s'est positionnée contre la démolition et a même constitué un collectif. La rénovation urbaine, le centre ancien en a également bénéficié à l'image de la rue droite. Autrefois vétuste, voire délaissée, la rue Chanoine-Lettron a désormais retrouvé des couleurs. Elle est aujourd'hui entièrement dallée et accessible uniquement aux piétons. En revanche, on ne peut pas en dire de même du quartier voisin du Puntet. Pourtant, il avait été érigé en 2014 par les nationalistes désormais au pouvoir comme un quartier emblématique à sauver. Six ans après, peu ou pas grand-chose a changé, même si un projet de rénovation est désormais sur les rails. Aujourd'hui, dans tous les cas, l'aménagement urbain devrait bien pimenter cette campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada